Et bien bonjour à tous pour une petite critique d'un vieux film rétro que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelle La Firme. La Firme est un film policier américain réalisé par Sidney Pollack dans cette décennie fabuleuse que sont les années 90. Ce film comporte des acteurs assez impressionnants comme Tom Cruise, Jen Triple Horn, Gene Hackman et bien sûr l'impressionnant, le charismatique que dis-je, le sublime Ed Harris. C'est un film adapté d'un roman éponyme de John Grisham qui était un auteur à la mode dans les années 90 et dont beaucoup de ses films ont eu leur adaptation au cinéma. Je parle du client par exemple, beaucoup de films politiques. C'est un auteur qui a été énormément adapté. L'Affaire Pélican aussi et La Firme fait partie de ses films, de ses romans phares qui ont été adaptés en films. Alors ça parle de quoi ? Et bien l'histoire c'est Mitch McDeer, interprété par Tom Cruise donc, qui est un jeune juriste diplômé, enfin fraîchement diplômé de l'école de Harvard et qui est promis un bel avenir d'avocats. Issu d'un milieu modeste, il accueille avec fierté la proposition alléchante d'un grand cabinet d'avocats de Memphis. On lui offre en effet un pont en or assorti d'énormes avantages matériels dont le remboursement de ses dettes, ce qui est assez vrai aux Etats-Unis, souvent des choses, en échange de son talent et d'une disponibilité totale. Eh oui, on n'a rien sans rien. Ambitieux, combatif, Mitch passe outre les réticences de son épouse Abby, parce qu'il est marié et puis bon, elle voyait pas ça d'un bon oeil, mais bon, va te faire foutre. Le couple part alors pour Memphis et commence une nouvelle vie qui semble en tout point parfaite. Mais en contrepartie, il devra comme chaque membre du cabinet fournir quelques 80 heures de travail hebdomadaire. Il ignore encore qu'il vient de vendre son âme au diable. Alors mon avis sur ce film, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui a marqué ma jeunesse et que même encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, je trouve tout aussi passionnant, aussi vibrant, aussi exaltant. Bref, pour moi, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce film. C'est vraiment du grand Sidney Pollack. Le caractère des personnages est parfaitement étudié. Il n'y a pas de bon, pas de méchant, du moins pas au sens où l'on pourrait se faire au vu d'un tel film. Le scénario n'est absolument pas manichéen et l'on perçoit que les ressorts de l'intrigue dépendent au final du point de vue sur lequel on s'attache. On se trouve en permanence au bord de la frontière qui délimite à la fois la légalité et l'illégalité. Et l'on comprend vite les alter moments du personnage central, ce jeune avocat idéaliste incarné par Tom Cruise et qui justement se sont pris au piège entre les griffes de sa firme pour laquelle il bosse et dont il ne sait plus comment s'en sortir, un peu comme pris dans une secte ou dans un réseau mafieux. Ce film, en fait, pose un véritable questionnement sur la question d'emprise telle qu'on peut la trouver au sein de certaines grandes entreprises ou alors des groupes constitués comme des sectes, par exemple. Jusqu'à quel moment peut-on résister ? Et c'est cette question-là justement que pose en fond ce film. Par contre, mon coup de cœur, mon coup de cœur va pas pour Tom Cruise, vous l'avez imaginé, mais ni pour Jed Darkman qui sont des acteurs pourtant que j'adore, mais surtout pour Ed Harris. Ed Harris qui est dans ce film, qui a vraiment dans ce film ce look, ce look avec ce crâne rasé, ses petites lunettes, ce costume un peu élimé en rôle d'enquêteur du FBI. Et voilà, qui est pas sans rappeler tous ces vieux flics des policiers américains des années 50. J'adore cet acteur. J'adore son style, son look, son charisme. Et encore aujourd'hui, il fait des films. Je trouve qu'il s'est bonifié avec le temps. Il a toujours ses petites faussettes à la joue. C'est ce look qui demande un peu ce héros désabusé. Il a ce charisme. Rien que pour lui, je vous dis, allez voir ce film. Allez voir ce film pour Ed Harris. Même si c'est pas lui le personnage principal, franchement, vous allez kiffer rien que pour cet acteur. Et puis, bien sûr, bien sûr, la musique signée Dave Grozin, qui renforce également le côté suspense du film avec des notes très jazzy. Alors ce film, je lui donne 9 sur 10. Franchement, c'est un excellent film au point de vue de l'intrigue, de l'histoire, du fond, de l'ambiance, ainsi que le caractère de tous les personnages. La manière de filmer de Sidney Pollack qui s'arrête sur les personnages à chaque réplique permettant d'observer leurs réactions, leurs émotions. Très grand film qu'il faut aller voir et qu'il faut voir, qu'il faut avoir vu sur ce Disneyphile. Je vous encourage à le regarder. Voilà. Bon visionnage à tous. Et puis bon cinéma. Et à bientôt pour une prochaine critique express d'un vieux film rétro. Tchuss. Merci.